et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cyberia 3 on se retrouve avec un autre ami kate walker on va essayer de retrouver dans les rues le bateau du capitaine bon normalement depuis la taverne ça devrait aller il paraît qu'il y a des choses à faire avant d'embarquer avec nos amis les youkoll voilà la carcasse de bagnole allez on court on esquive la petite barrière alors ici on peut prendre directement ça notre nouvel ami le captain vodka ouais surtout qu'à mon avis il va embarquer la moitié du quai en démarrant parce que ça fait 20 ans il y a une belle plateforme construite exprès pour là alors on peut repartir on peut rentrer par là ou rentrer par là il a l'air quand même dans un pas trop mauvais état pour un truc en rate depuis 20 ans la première vue ça le fait alors ok il y a des places pour les passagers parfait où est la cabine attendez il y avait un truc là sur un banc il semblait voir un truc sur un banc non ? ok bon ça veut juste être un décor d'accord donc là c'est l'endroit où il dort il a l'air d'avoir besoin de réparation dommage il a un petit endroit sympa si on accepte le vieux matelas dégueu au sol Kate tu m'as l'air de galérer on va y aller comme ça alors dis nous comment tu gères ça ? comment se passent les préparatifs ? il y a pas mal de boulot avant qu'on puisse lever l'encre mademoiselle Kate puis-je vous être utile en quoi que ce soit ? déjà il faut faire le plein de charbon encore du charbon ? non on a déjà donné pour le train prenez ça c'est le code qui vous permettra d'entrer dans le hangar où le charbon est stocké et d'utiliser la grue pour le charger dans le cristal n'oubliez pas d'ouvrir l'accès à la réserve avant comment je peux ouvrir l'accès à la réserve de charbon du cristal ? il y a un beau fusil derrière j'ai envie de tourner le volant sur le pont matelot qu'est-ce que je dois faire dans le hangar ? c'est là-bas que vous trouverez le charbon à mettre dans le cristal vider un seul conteneur ça suffira comme ça et n'oubliez pas d'utiliser le code que je vous ai donné pour entrer d'accord très bien à quoi va me servir la grue ? à charger dans le bateau le charbon que vous aurez pris dans le hangar utilisez le code que je vous ai donné pour accéder au poste de contrôle je vais m'occuper de tout ça capitaine il faut qu'on porte le plus vite possible alors dépêchez-vous ok bon première vue ça paraît un petit peu trop facile on peut repartir par où ? il y avait une porte sur le côté mais je ne vois pas où on peut pas descendre si on peut descendre sacré décor encore bon je pense pas qu'on ait grand chose à faire par ici on va remonter on va aller s'occuper de notre charbon alors il faut qu'on trouve où ouvrir ? personne personne effectivement personne ça ça me parait un peu trop petit pour une réserve un coffre à charbon ça c'est pas le volant qu'il faut qu'on ouvre donc ça doit être à l'avant personne wow là il y a une manivelle mais c'est pour une alerte je pense alors ah là bas on a un volant ça c'est fait maintenant voyons ce hangar là bas on dirait un petit code alors le code c'était 509 je crois 509 c'est ça on est d'accord 0 5 0 9 0 5 0 9 sympatique ambiance alors il faut peut-être que je vérifie où est-ce qu'il y a du charbon avant ok il y a un bouton là sur le côté non on peut rien en faire ça m'a l'air un petit peu plus plein là ok on va fouiller un peu avant de voir ce qu'on nous propose ce truc là ça va être un petit tracteur ou quelque chose dans ce genre là il y a une petite pétrolette qui va nous permettre de peut-être sortir le conteneur après alors ça c'est un chariot qui n'est plus sur ses roues on va dire qu'on va pas le réparer alors est-ce que ces deux trucs là je peux interagir avec ? parce que j'ai rangé le chariot devant ou rien à voir ? est-ce que je pouvais interagir avec les autres avant ? ah oh bah voilà il y a plein de trucs là alors qu'est-ce que c'est que ça ? ah la rigole qui va bien très bien ça c'est quoi ? une barre à mine pour ceux qui voudraient m'empêcher de m'occuper des yukolls ok donc du coup on va pouvoir foutre la rigole ah ouais t'es comme ça Kate d'accord très très bien alors attends la rigole je peux pas la mettre est-ce que je peux aller dans l'autre sens ? non je peux que avancer du coup ah peut-être que je peux aller dans l'autre sens comme ça on va essayer d'aller jusqu'au bout pour voir si ça n'active pas un truc avec la petite pétrolette là visiblement non peut-être c'est peut-être ça si c'est plein ou vide t'as raison c'est quoi ? jusqu'ici ça fait toujours le même bruit ouais le même blong là j'ai l'impression que ça a fait un bruit un petit peu différent là mais c'était pas évident non plus ouais alors du coup est-ce que je peux interagir avec ma rigole ici ? dans nul sur personne ah non ça disparaît dès qu'on ouvre l'inventaire donc ça doit pas être bon j'ai peut-être pas tapé sur celui-là celui-là il n'y a pas de loupe ah bah effectivement ça a l'air mieux alors du coup il faut que j'amène le truc en position non recule un peu zut échec on avance un peu voilà là là ah non c'est pas celui-là il faut effectivement reculer un peu ah non d'accord j'avais vu la loupe qui avait disparu donc je pensais que c'était pas lui mais c'est peut-être celui-là c'était peut-être bien celui-là du coup quand même je vais vérifier ouais c'est celui-là ok donc on avance d'une case alors là est-ce qu'on peut foutre la rigole ? non alors peut-être qu'il faut que je sois dedans pour mettre la rigole bon ça c'est pour l'examiner, on s'en fout mais facilement veuille avec ses frightires tabb 어려 Alors je trouve que ton idée de vérifier en tapant était très bonne, mais je ne vois pas ce qui est en moi pour la suite, on a peut-être raté un objet ? Ah oui il y a ça, ça fait quoi ça ? Ok, ça sera pour sortir, jusqu'ici il y a un qui me choque. Tu ne veux pas ranger ton truc là ? Maintenant qu'on sait que c'est bon ? Non. On va être d'accord avec moi, a priori ce serait quand même plutôt ce truc là, vu le bruit. Alors je vais vérifier, il y a peut-être moyen de faire loop ou interaction. Parce que tout à l'heure je pouvais regarder... Toc, commande, caméra, afficher l'objet, inventaire, inventaire des documents, réflexion de Kate pendant les dialogues, recentrer les caméras, inventaire des objets... Ah on peut voir l'inventaire des objets avec le clic molette ! Intéressant ! Je ne peux pas le faire glisser et déposer... Mais je ne peux pas lâcher mon truc... Est-ce qu'il y en a un autre qu'il faudrait que je remplisse avant ? Mouais, ça ne me semble pas fondamentalement plein tout ça... Zut ! C'est ça que je voulais faire... Non mais non, lui il fait clairement un bruit différent... Il n'y a pas à chier... Est-ce que je peux aller déposer... Le truc là... Non, je ne peux plus le poser... Alors là on est d'accord qu'on est en face... C'est peut-être pas évident évident mais... Ah là je peux interagir une fois que je suis là... D'accord bordel... Je ne l'avais pas vu tout à l'heure... Ah voilà... On va y arriver... Allez bim... Le bouton... Maintenant ça va être un petit peu lourd non ? Allez bon sang ! Bah ouais... On est d'accord... Le truc blindé de charbon à mort... J'y crois pas trop quand même... Allez on va prendre la petite pétrolette... Deux, trois coups de barre à mine dessus... Et là c'est écrit Motor Bar... Voilà qui est intéressant... On a récupéré notre barre à mine... Alors est-ce qu'il y aurait un truc quelque part ? Je ne dirais pas... Par ici... Non je ne peux pas passer... Derrière... Il n'y a rien... Il y a un truc qui déconne avec ce bouton visiblement... Est-ce que je peux bouger la souris pour interagir à la main dessus ? Non... Il faut juste cliquer... Et puis ça remonte tout seul hein... Je ne peux pas aller remonter le machin et après... Probablement qu'il doit falloir démarrer et puis après ça c'est avant-arrière... Comment on démarre ce vieux truc ? Tain c'est pareil ça fait 20 ans qu'il est là le machin... Personne ne s'est servi de charbon depuis 20 ans... Ça c'est mort... Alors... Qui sait qu'on va pouvoir aller menacer avec notre barre à mine... Pour qu'il nous file la clé du truc... Et puis on va retourner papoter avec le capitaine... Il va peut-être nous apprendre comment faire pour... Faire sortir le charbon... Alors... Il faut rentrer... Allez rentre Kate... Après il faut trouver l'escalier qui ne doit pas être loin normalement vu d'où on est rentré... Ah non pas du tout... Et là-bas... Voilà... Hop... Un escalier... Toc... Ensuite... On va retrouver monsieur le capitaine... En effet mec... On a rempli le charbon mais c'est un peu lourd... T'es occupé de là ou pas ? Tournez le volant sur le pont pour ouvrir la réserve à charbon du cristal... Vous aurez besoin du code que je vous ai donné pour entrer dans le hangar et utiliser la grue... Prenez le charbon dans le hangar... Ok... Bon... Il nous aide pas... Il nous aide pas du tout le corneo... C'est pas très très gentil je trouve... J'ai perdu mon curseur encore... Ok... Il est là... Je vois pas où est le panneau de commande pour l'instant... Ça apparaîtra peut-être une fois qu'on... Ça va être ce truc là, le panneau de commande probablement... Il faut qu'on... Il faut qu'on aille dans le hangar avant... Et qu'on fasse sortir... Notre petit truc à charbon... Très bien... Alors... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Par appuyer sur des boutons au pif... Ah ! Ça, ça a sauté ! L'autre barre à mine on l'a reposé là-bas... Ok... Alors on va essayer de démarrer la pétrolette avant de mettre l'aiguillage... Même si à mon avis... Ça va rien faire de plus... Il n'y a pas un truc qu'on peut ouvrir quelque part... Non, il y a les emplacements pour venir se mettre là... Donc là, pas de soucis... Alors je veux bien croire que c'est un puzzle... Mais là, ça m'échappe... On va aller foutre l'aiguillage... Pour pas rester... Pour pas l'envoyer... Je ne sais où... Ah d'accord... En fait, elle était pas vraiment... Remis mal... Bon... Remettons-la bien... Alors toujours, si vous avez une suggestion... Surtout, n'hésitez pas à me dire... Et salut Brodyman... Comment ça va ? Bien j'espère... Bienvenue sur le live... J'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment des spécialistes de... De la motorisation en ville... Alors je veux bien retourner voir Steiner... Non mais ça fait un peu loin quand même... Et puis bon, il est un peu occupé... On a vraiment que ça pour interagir quoi... Euh... Ok, 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 ok... Très bien, très bien, très bien... Kate, Kate, Kate... Qu'est-ce que tu peux faire à part mettre des coups de pied dans la carrosserie ? Est-ce que j'ai un truc dans mon inventaire ? Je pense que non mais... Sait-on jamais... Le couteau... Oh ! Tu veux être sérieux ? Alors là j'avoue, je ne m'y attendais pas... Ok, j'ai récupéré un bouton... Ah, je vais pouvoir le mettre là peut-être... Wouah... Purée... Alors, on avait besoin du code aussi pour la grue... Je pensais pas que le couteau allait me resservir à ça en vrai... Et on l'a toujours, notre couteau ! Il n'a pas fini de nous aider... Alors, est-ce qu'on peut interagir avec ce truc là maintenant ? On dirait pas... Alors il faudrait qu'on aille derrière la grue... Ah oui, là il y a un truc... Alors, 0, 5, absolument pas... On recommence... 0, 5... Ah non mais putain, il l'a pas effacé... Pardon... 0, 5... 0, 9... Voilà... Ah ! Alors qu'on monte... Bordel ! Alors si vous avez le vertige... Je m'excuse d'avance ! C'est mon cas ! D'accord, on a accès à des petites caméras pour pouvoir piloter... Ca c'est pour pivoter j'imagine... Dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens... Comme ça... Alors là on est plus ou moins bien placé au niveau du bateau mais faut qu'on bouge par là... Encore... Encore... Houla ! Comme ça ? Non comme ça ? Non par contre du coup on est dans quel sens là ? Ok... Raté ! Encore un petit coup... Genre juste un quart... Allez s'il te plait... Ah merde ! C'est l'autre quart ! L'autre quart ! Heureusement qu'on est haut hein... Parce qu'on aurait un peu pété le hangar sinon... Alors normalement là on est pas mal je pense... Ah non absolument pas ! Faut qu'on avance encore... Ouais mais du coup on est plus aligné là... On va encore être mal foutu là... Alors du coup par là... Et... Un cran... Allez monte ! Monte ! Monte ! Monte ! Monte ! Voila ! Un cran par là... J'ai perdu mon curseur... Là on me parait pas mal... Ouais ! On a chargé le charbon ! Quelle femme ! Apparemment vous vous en êtes bien sorti avec le charbon Kate ! Voila ! J'ai tout préparé pour remplir le réservoir d'eau ! Y'a plus qu'à relier le château d'eau au cristal ! Et puis monter là haut pour activer le mécanisme manuellement et éviter l'eau ! Et... c'est à nous de le faire ! Allez-y je vous regarde faire ! Ha 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 ! Qu'est-ce que vous croyez ? A mon âge ! Je suis bien trop rouillé pour jouer les acrobates ! Très bien ! J'ai compris ! Je m'en charge ! Quand vous aurez terminé, rejoignez-moi à bord ! On est loin d'en avoir fini avec les préparatifs ! Allons bon ! Alors, il faut relier... J'imagine qu'il faut qu'on remonte... La coque en stock ! Ouais, ça fait un petit peu penser à ça ! Et fictivement ! Alors, ça c'est fait ! Comment on relie ? Ah là, il faut qu'on... Ok, alors attends... ça, ça fait quoi ? Ça ouvre en grand ! D'accord ! Très bien ! On ouvre ! On récupère le curseur... Oui ? Non ? Oui ? Ah ouais ! On referme ! Ok, ça c'est fait ! Maintenant, on va pouvoir remplir... A la glue ! Alors... Mentons à cette sympathique échelle, qu'est-ce qui a pas marché ? Ah si ! Quand tu sais que t'en as mis assez ? Euh... Attends... Descends... Machine... Je sais que la vie est belle, mais... On a un peuple à sauver, nous ! Hop là ! Alors, il faut le rejoindre en haut de nouveau ! On va prendre la... celle qui est en ligne droite, parce que comme ça, au moins, on se prend pas les... Les bancs ! N'est-ce pas ? Enfin... Encore que... Ça se discute ! Allez ! Négocie-moi cet escalier ! Voilà ! En ligne droite ! À droite ! En arrière ! Qu'est-ce qu'il a perdu ? Est-ce que tout va bien de votre côté ? Oh non ! La clé de contact... T'es sérieux ? Je la trouve plus ! Sans elle, on peut pas démarrer ! Ah mais je déconne... Vous avez bu ! Mec ! Tu m'énerves ! Voyons, réfléchissez ! Cette clé doit bien être quelque part ! Sacre bleu ! Je me souviens ! Il y a vingt ans ! Quand je suis revenu de Baranour sans les automates ! Les gens ont été très durs avec moi, vous savez ! Capitaine, je ne vois pas bien où vous... Alors j'ai passé toute la nuit à la taverne ! C'est vous dire si j'étais pas beau à voir quand j'ai regagné le pont du Cristal et... Et ? Elle est au fond du port ! Et j'ai jeté la clé de contact du Cristal à l'eau ! En me promettant que plus jamais il ne naviguerait sur les eaux maudites du lac ! Mais t'es sérieux ? Il doit bien exister un double de cette clé ! J'en sais rien ! Quand Steiner a fini de construire le Cristal, il ne m'en a donné qu'une en tout cas ! C'est Steiner qui a construit le Cristal ? J'ai vu une maquette du Cristal chez Simon Steiner ? C'est lui qui a conçu le navire ? Ouais ! Bien sûr ! Peut-être qu'il pourra m'aider alors ! Peut-être ! Allez savoir ! Alors cette clé de contact est définitivement perdue ? Ouais ! Je le crains ! Je suis désolé Kate ! Mais nous voilà coincés ! Encore une fois, tout est fichu ! À cause de moi ! Ne soyez pas trop durs avec vous-même Capitaine ! Je vais trouver une solution pour cette clé ! Si vous le dites ! Ah c'est un personnage le gars ! Bon bah finalement on va retourner voir Steiner en espérant qu'il ne s'est pas déjà barré ! Alors c'est par là ! Allez ! On est reparti dans les petites rues ! Donc normalement il fallait passer devant la taverne ! D'avant la bagnole toute cramée là ! Allez Kate ! Toutes ces journées de marche dans la neige ont fait à toi une athlète ! Oula ! Qu'est-ce tu fais ? Démis tour ! Je ne te sens pas obligé de te faire un footing pour le plaisir ! Mais tu m'empêches de négocier en virage toi ! Qu'est-ce tu fais ? Alors ! Voyons voir ! J'en doute direct ! Expliquons la situation ! Peut-être ! Il se trouve que le capitaine a égaré la clé de contact du cristal ! Un petit tour à chaque virage dit Kino ! Exactement ! Alors comme votre grand-père a conçu le cristal, je me suis dit qu'il en aurait peut-être le double ! J'avoue que je ne vois pas où vous pourriez trouver ça ! A part la maquette en bas, je ne crois pas qu'il ait gardé beaucoup de souvenirs de l'époque où il a créé le cristal ! Vous permettez que je jette un oeil ? Bien sûr ! Tenez, prenez ça ! Vous pourrez regarder la maquette de plus près ! La maquette du cristal est en bas ! Allez, on refait un petit coup d'oiseau pour le plaisir ! Ouais ! Après en vrai, je trouve que les mouvements pour courir sont assez bien faits ! Bon, c'est sûr que la pauvre, elle n'avait pas sorti du sable ! Alors, on va allumer le courant, voilà ! Et on peut mettre la manivelle ou il faut le faire avant d'allumer le courant ? J'ai l'impression qu'il faut le faire avant d'allumer le courant ! Ah, on ne peut pas... si, voilà, on peut éteindre ! Retour ! Là, je ne peux pas interagir ! Ok, très bien ! Là, je peux interagir ! Ah ! Mais non ! En fait, je peux, mais je ne peux pas ! Il faut que je zoome dessus ! Il faut peut-être que je zoome dessus ! Ouais, c'est ça ! Il faut que je zoome dessus ! Et dans l'autre sens, il n'y a pas moyen ! Curseur ! Bon ! Euh... ok ! Voilà ! Il faut juste récupérer mon curseur ! On met un petit peu de lumière ! Magnifique ! Je suis d'accord ! Magnifique ! Néanmoins... Je ne peux pas aller dans l'autre sens, visiblement ! D'accord ! Ça servait à ça, la manivelle ! Alors, est-ce qu'il aurait planqué une clé dans la maquette ? Oula ! D'accord ! Ah ! Le Cristal ! Inauguré par le maire Piotr Bouliakin après exactement 2 ans et 90 jours de labeur ! Ce fleuron industriel long de 60 mètres a mobilisé le concours permanent de plus de 80 ouvriers automates ! A l'inauguration de ce chef-d'oeuvre, son génial créateur Simon Steiner eut ces mots ! Si je devais me montrer volontairement binaire, je vous dirais que pour vaincre les difficultés inhérentes à une telle entreprise, il est toujours bon d'additionner certains des atouts à notre disposition et, lorsque la situation l'exige, de savoir penser à rebours ! Je dirais qu'il est pour vaincre les difficultés inhérentes à une telle entreprise, il est toujours bon d'additionner certains atouts à notre disposition et, lorsque la situation l'exige, de savoir penser à rebours ! Donc 90 plus 50 ça ferait ? Magnifique ! Genre euh... 90 Et 50 Ou alors 5 plus 9 et on est à l'inverse ? Bah non, ça ne marche pas ! Ou alors 5 plus 9 et on est à l'inverse ? Bah non, ça ne marche pas ! Mais je ne peux pas l'ouvrir directement ! Magnifique ! Est-ce qu'on peut se tourner ? De l'autre côté, il y a quoi ? Ah, il y a un autre truc à regarder ici ! Ah non, c'est euh... C'est de nouveau ça ! Il n'y a rien d'autre ! Alors, pensez à rebours ! Alors peut-être 50 plus 90 ? Après euh... ça ne fait rien de particulier quand je fais ça quoi ! 90, 50 ? Bah c'est ce que j'aurais pensé mais ça n'a pas l'air d'avoir marché ! Alors là je vais peut-être un petit peu trop loin, il faut que je le mette parfaitement dessus ! 90... Et... Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Putain ! 50 ! Hum hum ! Alors j'ai perdu mon curseur mais je pense que voilà, ça doit juste être autant que ça ne fasse rien ! Ça n'a rien ouvert ! La calacoque est toujours fermée ! Alors est-ce que si on pense à rebours et qu'on éteint l'interrupteur peut-être ? Est-ce que je peux toujours regarder les trucs ? Oui ! Il y a un nombre à la dernière ligne que je n'ai pas lu ! Ah merde ! Je me suis concentré sur la phrase en mode je vais la retenir ! De sages paroles qui en n'ont pas douté trouveront encore un écho pour les 30 ans à venir ! Tu penses qu'il y aurait un rapport avec 30 ? On peut essayer ! Pourquoi 30 ans ? C'est vrai ça ! Mais du coup pourquoi penser à rebours ? 30 ? Ah ! Ça fait quelque chose ! 90, 50, 30 ! 90, ça ne fait rien ! Ah si ! Ça fait remonter ! Ensuite 50 ! Il y a un peu relou le 50 ! Allez ! Allez ! Là ! Non ça ne fait rien ! Et 30 ! 3 fois 30 ! Ça fait 90 ! Attendez ! Là j'ai fait 30 ça la fait descendre et je refais 30 ça la fait remonter ! Si je fais 90 ! Ça ne fait rien ! 3 fois 10 ! 3 fois 10 ! 1, 2, 3 ! Non ! Et là si je refais 30 ! Bon visiblement 30 ! Ça fait descendre et monter ! Mais si c'est en bas ! 90 ! 90 fait remonter aussi ! Alors vérifier ! Curseur ! Curseur ! Voilà ! Merci ! Ok donc du coup si on le fait descendre ! Alors que si c'est déjà en bas ! 90 ne fait rien ! Si c'est déjà en haut ! 90 ne fait rien ! Et 50 du coup fait quoi ? Quand c'est en bas ! Ça fait remonter aussi ! Donc pour l'instant seul le 30 fait descendre ! Il y avait une histoire d'addition aussi dont on n'a pas trop... On n'a pas trop pris en compte ! Dans sa phrase ! Additionner certains des atouts ! Et lorsque la situation l'exige je vais savoir penser à rebours ! Alors si on additionne... Ça fait 80 ça nous sert à rien ! Ou alors on ferait 70 plus 10 pour 80 mais ça me parait un peu tirer par les cheveux quand même ! Ah ! 30 ne fait plus rien là ! Non ! Ça c'était raté ! Ouais ! 30 il fait descendre ! 70 plus 10 ça fait 80 ! Correspond à 50 plus 30 parce que pourquoi pas ! Non parce que ça va le faire remonter ! Et si je fais 10 par dessus ça ! Ça fait que dalle ! On peut pas le choper et tirer un coup dessus là ! Additionner à rebours et se soustraire ! Ouais ! C'est vrai ! C'est vrai ! Du coup on aurait quoi ? 90 moins 50 ? Ça ferait 40 ? Non ! Non ! Si ! Si c'est ça ! Ça ferait 40 ! Du coup il faudrait qu'on fasse 30 et après 10 ! Il faudrait essayer de choper le 10 aussi ! Non il fait remonter aussi ! Bon ils font tous remonter ! Sauf le 30 ! Qui fait d'abord descendre puis remonter ! On est d'accord qu'on peut pas aller plus loin ! Alors attends ! En fait quand je suis en bas ! Quoi que je fasse ! Même si je fais genre un truc au pif au milieu là ! Non ! Là c'était 30 ça ! Voilà ! Genre 60, 80... Ah mais oui ! 80 ! Mais oui c'est 10 ça ! Je suis bête ! 70, 80, 90 complètement ! Et donc 40 ! Ça serait là ! Bon pourquoi pas 40 hein ! Si j'y arrive ! Bon ! 30 et 80 ça fait baisser la chaîne ! J'aimerais bien revoir mon curseur s'il te plait jeu ! Allo allo ! Le curseur appelle la lune ! Les chiffres ne sont pas ceux du texte ! L'objectif j'aurais dit, vu qu'a priori tous les trucs qu'on fait au pif font remonter, je pense que l'objectif c'est de le descendre le plus bas possible ! Non raté, c'est 90 ! En fait on peut faire descendre avec 30 ! Et après on peut faire descendre encore un peu avec 80 ! Alors faut réussir à choper le 80 ! Donc vu que c'est des trucs compliqués, je pense qu'il doit y avoir quelque chose à faire ! Il faut faire descendre ! C'est le plus logique ! Inauguré par le maire après exactement 2 ans et 98 jours ! 2 ans et 98 jours ! Ok donc 30 et 80, ça doit être ça ! Et donc ensuite si on fait 80... 80... Ouais il y a 2 ans et 98 jours mais on a ni 2 ni 98 de faisable ! Mais je pense que 30 et 80 on sait bien ce qu'on a ! Et après si on fait 80 moins 30... Peut-être ! Ouais 2 plus 98 égale 100 ! 100 du coup ça serait celui qu'on ne voit pas là ! Complètement hyper loin ! Non ! Non c'est pas 100 ! Exponentiel de tout ça exactement ! Et après on fait une... On fait une matrice en 4 dimensions pour résoudre les inconnus ! 30, 80, 60... Et 100 peut-être ! Si on 60... Et après 100... Oh c'est le GG ! Alors attends ! Ça fait apparaître un truc ! Mais... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour interagir avec... Je ne peux plus faire tourner ça ! Ah ok ! Il fallait sûrement que j'essaye de tirer un peu ! Eh mais ces gens sont fous quoi ! Ces gens sont fous ! Une clé de contact ! Une clé de contact ! Mais elle paraît beaucoup trop petite pour le cristal ! C'est à l'échelle 50% ! C'est à l'échelle 50% ! Clé de contact miniature ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que je peux la mettre dedans pour démarrer le mini cristal ? Qu'est-ce que je fous d'une clé de contact miniature sérieux ? Je ne vais pas retourner voir les Ukol pour qu'ils... Ils m'en fassent une grande ! Ah ! Prenons une clé vierge ! Très bien ! Faisons... Usinons notre clé nous-mêmes ! Alors... Alors... Oh bon sang ! Ok ! On va mettre la clé vierge ici ! Non ! La petite alors ? Ok, la petite ! Très bien ! Ensuite... On met... La pavierge ici ! Là on n'a pas de bouton à activer ! Alors c'était marqué 50% sur la clé donc là on va lui dire... Ah c'est peut-être en tournant ça... Voilà 50% J'ai reperdu le curseur Reviens le curseur Suspense ! La duplication a fonctionné ! Mais je n'ai pas l'impression que la clé soit aux bonnes proportions ! Ah ! Ah oui alors du coup c'est peut-être effectivement un truc genre... Il faut la... Il faut la... Voilà... Il faut mettre à 150% Parce que elle est à 50% et on la veut x fois plus grande ! Alors vérifier... Je peux la reprendre ou pas ? C'est un peu relou ce curseur qui disparaît ! Faut que je vois si je peux passer en fenêtrée sans ma souris qui déconne ! Parce qu'en fait dès que je bouge un peu trop et que la souris sort de l'écran... Ça pète ! Alors voyons voir... Il y avait bien noté 50% hein ! J'ai pas rêvé ! 50% ouais c'est ça ! Donc c'est 50% de l'original ! Donc il faut qu'on double la taille si on veut la taille finale ! Donc du coup ça serait 100 ! Si on veut doubler ! En tout cas c'est pratique ce petit duplicateur de clé ! 100 c'est 1 pour 1 ! Oui ! Oui c'est vrai ! T'as raison ! Dans le contexte complètement... Moins pratique que ceux d'aujourd'hui ! Oui c'est sûr que... On s'entend ! Euh non ! Merde ! Ah non ! Putain c'est pas ça ! C'était la manivelle qu'il fallait ! Excusez-moi ! Voilà ! Bon du coup on va tout de suite remonter ça à... 200... Voilà ! Ah mince ! Est-ce que je peux encore ouvrir mon petit truc ? Même s'il y a la manivelle devant ! Ça a l'air d'aller ! La duplication a fonctionné ! Mais je n'ai pas l'impression que la clé soit aux bonnes proportions ! Alors ! Retour ! Retour ! Hop ! Une clé vierge ! Retour ! Non ! Non ! Je veux mon curseur ! Bon sang ! Tiens y'a quoi là ? Donc, Steiner a eu le temps de finir la prothèse ! Parfait ! Oh t'inquiète Kenton ! J'avais compris le nous ! C'est gentil ! Euh oui ! Je veux... voilà ! Merci ! Donc ! On est sur 200 ! On ouvre notre inventaire ! On prend notre clé vierge ! Qu'on met là ! On referme ! On fait retour ! On active notre petit bouton ! Ah ! On a un succès déverrouillé ! Qui s'appelle le temps de la réflexion ! Parfait ! On reprend pas la petite ! Non ! On laisse tout en plan ! Le projecteur allumé ! La maquette ! Pas de problème ! Tirons-nous ! Aucun soucis ! Bravo le chat ! C'est bien joué ! Ne vous inquiétez pas ! Dès que grand-père sera revenu avec Kirk ! Je leur dirai de vous rejoindre directement au Cristal ! Quelque chose me dit qu'il va pas revenir avec Kirk ! Mais bon ! Après tout, on a le droit de rêver ! Allez, on est reparti pour la petite course ! Ah ! L'autre côté ! J'arrive à ne plus faire de demi-tour sur moi-même ! C'est presque fluide ! Il esquive des plots ! Magnifique Kate ! Très beau travail ! Allez, maintenant il faut passer entre les grues ! Et bim ! Ça y est ! On commence à maîtriser le gameplay ! Le gameplay du footing ! Très important ! Alors, on a dit ! Plutôt celui-là ! Raté ! Raté ! Ouais ! Je vais dans le bon sens, là ! Ce qui est difficile, c'est que le jeu ne prend pas tout de suite la direction des touches quand on change de tableau ! C'est pour ça que ça fait des trucs un peu bizarres ! Merde ! Il est où ce con ? J'espère qu'il ne s'est pas jeté dans l'eau parce qu'il était déprimé ! Il est allé faire une sieste ? Oh mais sérieux ! Où est-ce qu'il est parti ? Eh oh ! Du bateau ! Dans la salle des machines peut-être ? Ah ! Il y a un truc, là ! Qu'est-ce que c'est donc que ceci ? Allo ? Il y a quelque chose, là ! Tu ne m'auras pas ! Pour le coup, c'est juste pour me dire que la jauge de charbon est pleine ! Voilà, ça devait être le truc qui nous disait que c'était vide avant ! Je ne peux plus cliquer dessus ! Tu peux faire une réponse à la Akatsuki ? Vas-y ! J'ai confiance ! Alors, il y a un petit atelier avec des bombes ! Parfait ! Et où est-ce qu'il s'est barré ? Sérieusement ? Ah d'accord, on peut passer par là ! Sans être obligé... De te remonter et descendre ! Alors, on va avancer dans ce sens-là... Ah non, on peut regarder ! Ce serait parfait pour les Yukol ! Ah oui, c'est celle-là qui est à l'arrière, d'accord ! Comme il ne s'appelle pas Brian, il n'est pas dans la Kitchen, mais... DT... Je pense qu'il aurait même été plus direct, tu vois, Katsuki ! Bon, on a perdu le capitaine ! C'est la merde ! Il est retourné se saouler à la taverne ! Est-ce qu'il était déprimé d'avoir perdu la clé ? On va retourner voir à la taverne ! Peut-être faire un tour à l'avant du bateau au cas où ! Pas l'impression qu'il y ait grand monde ! Ah bah s'il est là ! Coucou ! Tout est foutu ! Mais non ! Mais non ! Regarde ! J'ai trouvé une clé ! Ah ! Ah, donc il fallait bien que j'aille dans la cabine et puis que... Que je démarre le bateau, peut-être ? Oula ! Je crois que j'ai fait un aller-retour, là ! Bah tu vois, Brody, j'ai bien fait de fouiller l'avant du bateau parce que ma prochaine étape, c'était la taverne, clairement ! Il a allé noyer sa déception dans l'alcool ! Bon, on va essayer de mettre le contact ! J'aurais dû essayer, en passant ! Tu n'es pas Akatsuki, Kenton ! C'est vrai que Akatsuki, hein ! C'est Akatsuki ! Il faut le connaître pour le connaître ! Et on peut interagir ! Ah, alors j'aurais dû voir qu'on pouvait interagir, quoi ! Et là, il s'écroule ! Oh la vache ! Ça, c'est du moteur, ça déconne pas ! Magnifique, Kate ! Faut bien avouer que vous êtes sacrément débrouillarde ! Ça, je ne te le fais pas dire ! Merci, Capitaine ! Est-ce qu'il y a d'autres préparatifs à effectuer ? Il reste un dernier problème à régler ! Les écluses qui permettent d'accéder au lac ! Elles sont fermées par ordre de la mairie ! Faudrait que vous trouviez le moyen de les ouvrir ! Comment faire, à votre avis ? Le mieux, ce serait que vous demandiez au maire Bouliaquine l'autorisation de les rouvrir ! Mais je vous préviens, ce type est franc comme un âne qui recule ! Alors méfiez-vous de lui ! Franc comme un âne qui recule ! Ça, c'est beau ! Ou alors, vous n'avez qu'à vous procurer des explosifs et puis BOUM ! Avant, j'essaierais de parler au maire ! Merci, Capitaine ! Bonne idée ! Faisons ça, tiens ! Faisons sauter le port ! Genre les Yukol, ils n'ont pas une assez sale réputation déjà ! Parfait ! Merci, Capitaine ! La solution 2, exactement ! Tout à fait une solution, Katsuki choisirait en plus ! Je suis sûr ! Allez, on va sortir sur le pont ! Et on va arrêter la VOD ! Parce que l'épisode est largement assez long ! J'espère qu'il vous a plu ! N'hésitez pas à dire un petit au revoir dans le chat ! Et moi, je vais boire un coup et vous dire à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde !